Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ce type de vidéo sur la chaîne, ça fait plusieurs années et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions, donc si tu ne me suis pas sur Instagram, tu as tout ça en description, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et c'est parti, on va démarrer avec vos questions. Quels sont les principaux avantages et inconvénients d'être YouTuber high-tech ? Alors, les principaux avantages, c'est déjà que j'ai des produits gratuitement. Enfin, ce n'est pas le cas à chaque fois, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, j'arrive à avoir des produits de manière gratuite sans les payer, pour bien sûr les tester en vidéo. Ça arrive très souvent, donc j'ai chez moi beaucoup de produits que je n'ai pas forcément payés. Et du coup, après, je peux les utiliser une fois que j'ai tourné la vidéo dessus. Donc ça, c'est le premier avantage qui est vraiment sympa. Ensuite, deuxième des choses, c'est pour certains produits, je les ai en avant-première. Enfin, j'ai des produits qui ne sont pas encore sortis, que j'ai chez moi, que je peux utiliser en avant-première. Donc ça, c'est vachement intéressant de savoir tout avant les autres. Donc ça, c'est quelque chose d'assez cool dans ce que je fais, en fait. C'est d'avoir ces produits-là. Tu sais que tu les as chez toi, tu sais que tu es l'un des seuls en France ou dans le monde à l'avoir directement chez toi, à pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est un gros avantage. Et ensuite de ça, écoutez, je pense qu'il y en a plein d'autres, mais là, sur le coup, j'en vois pas trop. Après, les inconvénients quand tu es YouTuber tech, c'est que c'est vrai que pour les gens, tu dois tout savoir, tout connaître. En gros, tu dois être clairement incollable sur la tech en général. Et ça, ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, moi, je sais que je ne suis pas calé sur certaines choses ou du moins, je n'ai pas des connaissances approfondies sur absolument tous les domaines. Et les gens attendent de toi ces connaissances-là. Et dès que tu te plantes, ils vont t'allumer. Alors que tu ne peux pas être bon dans tout, tu ne peux pas tout savoir. Des fois, tu peux faire des erreurs. Et c'est ça aussi, c'est quand tu es YouTuber tech, tu as beaucoup moins le droit à l'erreur. Et du coup, tu te fais tailler beaucoup plus facilement. Mais bon, en globalité, on ne va pas cracher dessus. Il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Quel est ton matériel de tournage et de montage vidéo que tu préfères ? Alors, j'ai du matos que j'ai acquis au fil des années. Je n'en ai pas changé depuis quelques temps maintenant. Donc là, je parle de matos physique. En termes de caméra, je t'utilise une caméra cinéma de chez Blackmagic. Après, en caméra secondaire, j'ai des petites caméras style GoPro. J'ai des petits réflexes. C'est vrai que j'essaie de me minimaliser de plus en plus. Maintenant, avec un iPhone, on arrive à filmer presque aussi bien et avec une aussi bonne qualité qu'avec une caméra comme j'utilise actuellement. Mais c'est vrai que j'ai découvert récemment un peu l'univers GoPro. Et c'est vrai que c'est assez simple de filmer, de faire du vlog parce que le focus est déjà full focus. En fait, tout le temps, il y a du focus. Donc, c'est vraiment top. C'est vrai que cette caméra-là est beaucoup plus difficile à mettre en place à setup. Il n'y a pas de focus automatique. C'est une caméra studio qu'on doit mettre sur un trépied. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est vrai que j'essaie de me minimaliser un petit peu. Après, en termes d'éclairage, j'ai des éclairages studio, des éclairages LED. Les micros, ça vient de chez Rode. En général, j'aime bien cette marque-là. En termes de montage vidéo, moi, j'ai toujours utilisé la suite Adobe. Donc, Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop Audition. J'avais commencé à l'époque sur Sony Vegas parce que c'était l'un des logiciels les plus faciles à craquer. Aujourd'hui, je suis sous la suite Adobe que je paye tous les mois et ça coûte vraiment très cher. Comment choisis-tu les sujets de tes vidéos ? Alors, je n'ai pas forcément de méthode en fait. C'est surtout au feeling et aussi avec les partenariats qui arrivent. Ça, j'en vous en reparler un peu plus tard parce qu'il y a une question justement dédiée aux partenariats. Mais en vrai, c'est souvent des idées qui arrivent comme ça. En gros, j'ai l'idée de « Ah tiens, je vais faire un setup de ce magasin-là ». Ou par exemple, il y a un nouveau magasin qui vient d'ouvrir que je trouve cool. Ben écoutez, je vais aller faire une vidéo sur les produits du magasin. Pareil, il y a un site un peu bizarre qui vient d'ouvrir. Ben, je vais directement commander dessus pour aller tester ça en fait. Des fois, je suis curieux et du coup, je me dis « Ben écoutez, si moi je suis curieux, c'est que vous aussi, donc forcément, je vais aller tester ces produits-là ». Mais souvent, c'est le matin quand je me réveille, j'ai eu des idées pendant la nuit et ça pop comme ça. Je me dis « Ouais tiens, ça, ça pourrait être cool, ça, ça pourrait être cool ». Et puis après, tu commences à voir un peu le budget et tu te dis « C'est un peu cher quand même ». Solotech, t'es finito. Alors, vaste sujet. C'est vrai que, voilà, c'est un sujet que je voulais aussi aborder dans cette vidéo. Moi, je suis sur YouTube depuis maintenant 2017. Je suis devenu, entre guillemets, connu depuis 2018. Donc, ça fait maintenant pas mal d'années. Et c'est vrai que sur YouTube, moi, j'ai toujours eu des moments avec, des moments sans, des moments moins bien. Là, en ce moment, c'est un moment un peu moins bien en termes de statistiques, c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours eu le credo de dire que là, c'est moins bien, mais plus tard, peut-être que ça sera mieux. Et inversement, et ça s'est vérifié, parce qu'il y a des moments, en 2018, j'avais explosé, c'était top, je faisais 500 000 vues par vidéo. Puis après, on était redescendu en dessous des 10 000 vues. Puis après, j'étais remonté au niveau des 100 000 vues. Voilà, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, parce que c'est vrai que maintenant, t'as un effet de mode. Même moi, en fait, j'ai grandi. Donc, peut-être qu'il y a des sujets que j'ai plus forcément envie d'aborder. Peut-être que mon style aussi a changé, parce que j'ai grandi. Et vous aussi, vous avez grandi, donc peut-être que ce que je faisais à l'époque, quand vous avez un certain âge, ça vous plaît peut-être plus aujourd'hui. Et moi, j'ai aussi évolué, donc je fais peut-être les choses différemment qu'à l'époque. Après, finito, finito, moi écoutez, tant qu'il y a des gens pour regarder mes vidéos, que ce soit un million ou que ce soit mille personnes, bah écoutez, moi, ça me fera toujours plaisir de partager ce que je fais, de partager ce que j'aime. Aujourd'hui, je ne me force pas à faire ce que je fais. Et si vraiment, un jour, j'arrivais à me forcer à faire ça, je pense que j'arrêterai. Parce que ça ne sera vraiment pas le but de ma chaîne et pas le but de ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, si vous êtes un peu dans mon cas, forcément, vous aurez des moments un peu down en termes de statistiques. Vous aurez des moments pareils dans Rush, Up, avec pas mal de stats. Moi, en ce moment, on savait que sur la plupart de mes réseaux sociaux, c'est un peu du moment plat, du moment down. Mais bon, pour l'instant, je suis encore là. Et écoutez, je suis toujours présent. Donc ça, c'est pour moi le principal. D'où est venue l'idée de faire des vidéos sur l'informatique ? Alors là, je pense qu'on va remonter à mes années de collège. Parce qu'en fait, pour vous remettre un peu dans le contexte, j'avais un groupe d'amis à l'école primaire que j'ai suivi après en sixième. Et ce qui s'est passé de mon passage de la sixième à la cinquième, c'est que j'ai changé de classe. En gros, mes parents voulaient que je prenne l'option latin. Donc j'ai pris l'option latin. Ce qui m'a fait en cinquième changer de classe. Donc quitter ma classe avec mon groupe d'amis d'enfance de l'époque. Et j'ai été mis dans la classe. Vous savez, au collège, il y a toujours une classe avec les gars qui font les options. Il y a ceux qui font de l'allemand, il y a ceux qui font du latin. Enfin bref, ils les regroupent tous dans une classe. Donc moi, je suis tombé dans cette classe-là en cinquième. Et du coup, je n'étais plus avec mon groupe de potes de base. Et du coup, j'ai dû me refaire des amis par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ces personnes-là, c'est vrai qu'ils étaient à l'époque pas mal passionnés. Donc déjà de jeux vidéo. En globalité, ce qui n'était pas mes amis de base de primaire et de sixième. Et en globalité, ils étaient plutôt passionnés par la tech, les technologies. Il y a Nvidia à l'époque qui commençait à sortir des cartes assez ouf. Donc ils étaient assez passionnés par ça. Et c'est vrai qu'ils m'ont quand même entraîné un peu là-dedans, dans leur univers. Et moi, ça m'a plu après de base. J'étais quand même moi de base un peu intéressé par cet univers-là. Mais c'est vrai qu'être avec eux m'a entraîné encore plus dans cet univers-là. Et c'est ça qui m'a fait l'apprécier. Et au final, parmi mon groupe de potes, je suis le seul aujourd'hui à rester dans le domaine tech. Eux maintenant, ils sont tous soit en études, soit ils ont un taf. Mais moi, maintenant, je suis resté dans le domaine tech. Et j'en ai fait plus ou moins mon métier. Donc voilà, et ça me plaît. C'est cool. J'aime bien avoir des produits. J'aime bien recevoir des produits. J'aime bien connaître les nouvelles technos, surtout en avant-première. Donc ça, c'est un truc qui me plaît. Combien de temps faut-il pour produire une vidéo ? Alors ça, ça dépend énormément du type de vidéo. Tu as des vidéos qui vont être très faciles à produire. Et des vidéos qui vont demander pas mal de préparation en amont. Puis aussi, au niveau de la production, ça va être un peu plus long. S'il y a des décors à mettre en place. Enfin, une vidéo comme ça, FAQ, c'est assez simple. J'ai pris une petite demi-heure, un petit quart d'heure directement à préparer mes questions sur mon téléphone. À récupérer vos questions, à les trier et à les mettre dans un ordre assez cool pour que la vidéo soit intéressante. Ensuite de ça, tu as l'installation de tout le setup. Là, c'est un setup vraiment très simple avec une caméra et deux light. Ça m'a pris une petite demi-heure à faire l'installation. Et puis là, il y a le tournage. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense une demi-heure ou une heure. Et après, il y aura le montage à réaliser et ensuite la mise en ligne et tout ça, tout ça. C'est vrai que je ne peux pas quantifier. Une vidéo comme celle-ci va me prendre, je pense, 4 à 5 heures au total avec toutes les choses à faire. Donc, c'est plutôt correct. Mais une vidéo comme par exemple la vidéo colis perdu, où je suis allé du coup dans mon garage pour tourner. Donc, il y avait déjà un décor à réaliser en bas. Il y avait pas mal d'installations. Ensuite, il y a une grosse partie montage. Ça m'a pris deux jours de prod minimum. Puis après, une journée de montage. Donc, c'est très variable par rapport à ça. Après, moi, je n'ai pas d'équipe. Je n'ai pas d'équipe. Je suis tout seul à bosser. C'est-à-dire que moi, je gère mes montages tout seul. Je gère mes productions tout seul. Je gère tout, 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 tout seul. La seule chose que je suis arrivé à déléguer, c'est les miniatures YouTube. Ce n'est pas moi qui les réalisais. En vrai, depuis 2018, j'ai toujours délégué mes miniatures YouTube. Parce que c'est la seule chose que je suis vraiment nul à faire. Mais aussi, il y a mon manager qui gère toute la partie mail partenariat. Mais ça, je reviens un peu plus tard. Il y a aussi une question. Mais c'est vrai que non. Je n'aime pas trop déléguer, en fait. J'aime bien tout faire. Et ça peut être des fois un avantage, mais aussi des fois un inconvénient. Comment j'ai retué les commentaires négatifs ou les critiques sur tes vidéos ? Alors, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que je suis dans le game depuis maintenant pas mal d'années. Depuis 2017, depuis 2018. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Donc, des commentaires négatifs et des critiques, j'en ai vu passer des tonnes et des tonnes. Et c'est vrai que sur YouTube, et même je pense que sur les réseaux sociaux de manière générale, il faut quand même avoir un mental assez forgé et être assez fort mentalement à ce niveau-là. Parce que des fois, il y a certains commentaires de haters ou négatifs qui peuvent nous atteindre. Moi, c'est vrai que je n'ai pas trop eu ce problème-là. Parce que dans la vie de tous les jours, j'ai un caractère assez fort à ce niveau-là. Et je m'en fous un peu de tout, tu vois. Donc, des commentaires, en fait, je n'en ai absolument rien à foutre, que ce soit négatif ou pas. C'est sûr que, bon, je lis beaucoup les commentaires négatifs. Voilà, peut-être plus que des commentaires positifs. Mais ça ne m'atteint pas forcément. Voilà, après, il y a certaines personnes qui critiquent pour être critiquées. Parce que, ben voilà, elles aiment bien critiquer. Il y a des personnes qui n'ont que ça à foutre de leur journée. Il y a des personnes qui sont assises sur leur canapé toute la journée et qui vont venir te critiquer sur tes vidéos alors qu'elles sont complètement incapables de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais à part ça, moi, ça ne m'atteint pas. Et du coup, j'arrive à le gérer assez facilement. Combien gagnes-tu par mois ? Alors, ça, pour ceux qui me connaissent depuis maintenant pas mal d'années, j'ai aucun tabou avec ça. En fait, moi, l'argent, j'ai vraiment une mentalité où, en fait, je peux dire tous les chiffres, je n'en ai absolument rien à battre. Alors, combien je gagne par mois ? C'est vrai qu'en ce moment, c'est moins bien qu'avant, bien sûr. Parce que, comme je t'ai dit, ça va, ça vient. J'ai beaucoup de sources de revenus différentes parce que j'aime bien entreprendre beaucoup de choses différentes. Il y a YouTube avec tout ce qui va autour de YouTube. Il y a énormément de choses autour de YouTube. Vous n'imaginez même pas les sources de revenus qu'il y a en plus de YouTube et que je touche aujourd'hui. Il y a aussi une partie montage vidéo. Je fais de plus en plus de montage vidéo en tant que freelance. Donc, voilà. En gros, si vous voulez un ordre d'idée, il y a quelques temps, je travaillais pour une entreprise où je faisais du montage vidéo. Ça faisait quelques années que je travaillais pour eux. J'ai gagné extrêmement bien ma vie. En fait, ça me rapporte à peu près 3 000 euros par mois. Rien que cette activité-là de montage vidéo. Et en parallèle, YouTube m'a rapporté, grosso modo, avec les partenariats, environ 5 000 euros par mois. En moyenne, de chiffre d'affaires mensuel, j'arrive à 5 000, 6 000 euros, des fois 10 000 euros avec les partenariats. Les partenariats, ça va que je le lisse sur l'année parce que tu as des mois où tu vas toucher, je ne sais pas moi, 7 000 balles de placement de produit. Mais tu as deux mois où tu ne vas pas en toucher. Donc ça, il faut le lisser sur l'année. Mais j'arrive à toucher à peu près 1 000, 1 500 euros de partenariats chaque mois en lissé. YouTube, ça ne rapporte pas des masses. Ça rapporte 5, 600 euros par mois au niveau juste de YouTube. Après, tu as TikTok, Facebook, comme je t'ai dit, le montage, l'affiliation. En ce moment, je suis plus aux alentours de 3 000, 4 000 euros de chiffre mensuel parce que je fais moins de vues, je fais moins de placement de produit. J'ai moins de taf au niveau du montage. Mais à l'époque, je faisais facile 6, 7 000, voire même 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Après, pour les curieux, mois par mois, je me verse entre 1 500 et 2 000 euros. Voilà, je n'ai pas besoin de plus. Donc pourquoi je me verserais plus ? Pourquoi tu ne testes plus de produit Wish ? Il y en a beaucoup qui m'ont connu à l'époque en 2018 parce que j'ai explosé vraiment avec les vidéos sur les tests de produit Wish. Je faisais 500 000 vues par vidéo, c'était juste une dinguerie. Et c'est vrai que maintenant, ça fait quelques années que je n'en fais plus parce que tout simplement, ça ne marche plus et ce n'est plus la mode. Et moi, je pense que j'ai aussi fait le tour de Wish. Je ne peux pas non plus acheter 10 milliards de produits parce que j'en ai quand même acheté beaucoup. Pour ceux qui m'ont connu à cette époque-là, j'ai fait énormément de vidéos sur Wish, donc sur divers produits. Donc forcément, j'ai un peu fait le tour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres plateformes qui ont pris le dessus comme par exemple Temu, Shein, AliExpress. Et du coup, moi, en tout cas, j'ai moins envie de faire des vidéos sur Wish. Après, si vous avez encore envie de voir des vidéos comme ça, n'hésitez pas à me lever dans les commentaires. Moi, ça me ferait plaisir d'en refaire et plaisir de vous faire plaisir. Comment tu fais pour être aussi rapide dans les montages ? Alors ça, c'est une question un peu ciblée. C'est une question de Lukia, une personne pour laquelle je fais du montage vidéo. En fait, lui gère des chaînes YouTube et la production de vidéos d'influenceurs, accepter les réalités sur YouTube. Et moi, je m'occupe du montage de ça. Ça fait quelques mois que je m'occupe de ça. Avant, je bossais pour une autre entreprise. Ça faisait trois ans que je bossais pour elle. Et puis là, du coup, j'ai changé. Je bosse maintenant pour lui. Comment j'arrive à être aussi rapide ? Il faut savoir que j'arrive à rendre une vidéo en 24 heures, voire moins de 24 heures. En fait, je suis très, 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 très rapide au niveau du montage. Des protocoles, en fait, dans le montage qui font que je suis vraiment très bien optimisé. Je commence par le derush. Je fais le derush assez rapidement. J'ai mes raccourcis. Ça cut, ça cut, ça cut, ça cut. Ensuite, je m'occupe de tous les assets vidéo. Donc là, par exemple, les questions qui apparaissent, c'est des assets vidéo. Donc je m'occupe de ce genre de choses-là. Ensuite, je m'occupe de tout ce qui est mouvements. Donc zoom, des zooms, des trucs comme ça. Et enfin, je m'occupe de la partie audio. Et au final, ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Et j'arrive à monter une vidéo avec une heure de rush. J'arrive à la faire en moins de 24 heures. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est l'avantage que j'ai. Après, bien sûr, je ne compte pas mes heures non plus. Voilà, je ne vais pas faire des posts toutes les cinq minutes. Quand j'ai du taf, je le fais. Et il est bien fait. Et il est fait rapidement. Quel a été le moment le plus mémorable de ton parcours en tant que YouTuber tech ? Alors, ça va être très compliqué de répondre à cette question. Parce que je n'en ai pas qui me viennent en tête. Ça a été vraiment sur toute la longueur. Ça a été mémorable en vrai. De faire ce métier-là et d'arriver à en vivre, c'est déjà, je pense, quelque chose de mémorable. Après, c'est vrai que l'époque de Wish, c'était plutôt cool pour moi. Parce qu'à chaque fois que je mettais une vidéo, peu importe le sujet, je tapais les 100 000 vues en 48 heures. Après, ça montait à 500 000 vues. Des fois, 1 million de vues pour les plus grosses vidéos Wish. Donc ça, c'était des moments de ouf. Quand tu te réveillais le matin, que tu voyais ton analytics, il y avait des pics énormes. Il y avait du 13 000, 20 000 vues par heure. C'était juste insane. Tu avais des commentaires à droite, à gauche. Moi, à l'époque, en 2018-2019, mon téléphone, le soir, je devais forcément l'éteindre. Parce que j'avais des notifications toute la nuit, toute la journée, toutes les 2 minutes. Mon téléphone s'allumait toutes les 2 minutes. Et à l'époque, c'était juste insane. Bon, aujourd'hui, j'ai désactivé les notifications. Comme ça, moi, je n'ai plus de problème là. Mais c'est vrai que l'époque de 2018 a été assez mémorable pour moi et même pour ma chaîne YouTube en général. Comment maintiens-tu un équilibre entre ta chaîne YouTube et ta vie personnelle ? Alors, plus généralement, comment j'arrive à maintenir un équilibre entre mon taf et ma vie perso ? Parce que comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de trucs, en fait, autres que YouTube. En fait, j'aime bien entreprendre beaucoup de choses. Le montage vidéo, je fais d'autres choses à côté. Donc, ça me prend énormément de temps. Et des fois, dans certaines parties de mon taf, il y a des imprévus. Donc, du coup, ça prend du temps par le temps, par-dessus du temps. J'arrive de plus en plus à faire la part des choses entre ma vie perso et ma vie pro. A l'époque, en 2018-2019, je taffais tout le temps nuit et jour, en fait. J'avais ni week-end, ni vacances. Aujourd'hui, j'arrive à prendre des vacances parce que j'arrive à m'organiser en amont. J'arrive à avoir des week-ends corrects parce que j'arrive à m'organiser en amont. Et puis, j'arrive à avoir une routine de plus en plus calée. Ce qui fait que j'arrive à bien différencier les deux. Mais c'est sûr que par rapport à un métier classique, jamais j'aurais ce truc de 8h, 18h, je taffe. Puis après, j'ai plus rien à faire le soir. Les week-ends, c'est les week-ends. Et les vacances, c'est les vacances. Non, ça, c'est le métier qui veut ça aussi. Et moi, j'ai choisi aussi d'avoir cette vie-là. Et je ne la regrette pas aujourd'hui. J'espère que ça va continuer encore longtemps. Comment gères-tu les partenariats et les collaborations avec d'autres marques ? Alors, comme je l'ai rapidement dit, j'ai quelqu'un qui gère pour moi ça, qui gère tous les mails, en fait, qui reçoit les mails, qui répond aux mails, qui négocie avec les marques pour les rémunérations, les prix des vidéos, etc., etc. Donc ça, je ne m'en occupe pas vraiment, en fait. Il m'envoie juste, du coup, les mails. Donc moi, je check un peu. Mais c'est lui qui fait toute la partie gestion à ce niveau-là, la négociation et tout. Après, plus généralement, comment ça se passe, un partenariat ? Comment ça se passe, comment on gère ça ? Donc une fois que mon manager a fait toute la partie négociation, que les contrats, les devis ont été signés, moi, après, je reprends le lead avec la marque. Il m'envoie son brief, par exemple. Donc un brief, c'est un PDF, une page avec le produit. Il faut que tu dises ça, 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 c'est sympa. Il y a cette fonctionnalité-là qu'il faut mettre en avant parce qu'elle est nouvelle. Voilà. Tu as des guidelines qui te sont fournies par les marques. Toi, tu crées ta vidéo en fonction de cette guideline. Tu restes assez libre aussi parce que moi, en fait, je n'aime pas les scripts déjà tout préfets. Les marques, elles me disent quoi faire. Mais moi, si je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Une fois que ta vidéo est créée, le montage est effectué, la vidéo est envoyée à la marque pour, du coup, une validation. Une fois qu'elle est validée, hop, ça part sur YouTube. Moi, je fais ma petite facture et je reçois le paiement. Quels sont les critères de sélection pour les produits que tu testes sur ta chaîne ? Alors ça, c'est une question qui est un peu liée avec la précédente. Alors, les critères de sélection, déjà, le produit. Qu'est-ce que c'est comme produit ? Vous ne vous imaginez même pas le nombre de mails qu'on reçoit par semaine et le nombre de mails qu'on jette à la poubelle parce que c'est des produits éclatés, c'est des produits que je n'ai pas le droit de mettre sur ma chaîne YouTube aussi. Ça arrive forcément. Et voilà, en gros, je fais ce critère en fonction de ce que j'aime en termes de produits. Et bien sûr, il y a aussi le prix qui rentre en ligne de compte. Ça, je ne vais pas vous mentir que si une marque arrive, elle te dit « je te paye tant pour faire cette vidéo-là sur ce produit-là », ça va jouer aussi, ça va rentrer en ligne de compte, c'est sûr. Après, il y a des marques qui te disent « écoute, j'ai ce produit-là, on ne te paye pas. » Écoutez, les gars, je ne vais pas faire de la promo gratuitement. Non, mais en gros, voilà, moi, je suis assez vigilant à ce niveau-là. Je regarde la plupart des mails, je regarde si ça me plaît ou pas et je ne ferai jamais une vidéo sur un produit s'il ne me plaît pas, à part si on me paye un million d'euros. Bon, là, je ne peux rien vous promettre. Quelle est ta routine de travail ? Alors, je n'ai pas vraiment de routine de travail. C'est vrai qu'à l'époque, l'année dernière, quand je bossais pour une autre entreprise, j'avais une routine de travail parce que je bossais tel jour pour cette entreprise-là. Donc, je te mets un exemple. Le mardi et le mercredi et le jeudi, je bossais pour l'entreprise et moi, il me restait le lundi et le vendredi pour les tournages, les préparations et d'autres choses. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. En gros, en fait, je n'ai pas trop de petites routines de travail. À des moments, je vais faire des montages pour Lucas, par exemple. Je vais à des moments écrire des vidéos, je vais à des moments tourner des vidéos, je vais à des moments faire du montage pour moi, pour ma chaîne Facebook, pour ma chaîne TikTok. Mais je n'ai pas vraiment de routine de taf pré-calée, tu vois. C'est un peu au jour le jour. En général, je fais mon planning de la semaine pour la semaine d'après. Il est plus ou moins respecté d'ailleurs. Mais en gros, je sais que j'ai certaines choses par semaine que je dois faire, comme par exemple toutes les vidéos pour ma chaîne Facebook, il faut que je les fasse. En général, je le fais le mercredi matin. En même temps, je fais tout ce qui est TikTok. Et puis, en général, les tournages, c'est soit le mardi, soit le jeudi. Voilà, j'ai des jours de préférence, en fait, pour telle ou telle activité. Mais je n'ai pas de routine particulière où ce jour-là, c'est ça, ce jour-là, c'est ça. C'est toutes les semaines assez différent. Comment gères-tu la pression liée à la production de contenu régulier ? Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup stressé, beaucoup angoissé, surtout à l'époque, quand je débutais, quand j'avais commencé à être connu. Parce que je me devais de mettre... Alors, moi, c'était une vidéo par semaine, mais je me devais de mettre une vidéo par semaine. Donc, chaque semaine, je devais avoir une vidéo calée, machin, machin. Et à chaque fois, c'était une angoisse. Parce que, forcément, les idées, ça va, ça vient. Des fois, j'ai des mois où j'ai trois vidéos d'avance parce que j'ai plein d'idées. J'ai des mois où je suis un peu en galère parce que je n'ai pas trop d'idées. J'ai des mois où tu as, en plus, pas mal de placements de produits à faire. Donc, des marques qui t'envoient des produits. Donc, tu sais que pour le mois, tu es calé en termes de produits. Voilà, moi, là, je sais qu'actuellement, j'ai pas mal d'idées pour juillet et août, déjà. Donc, je sais que mon juillet et août est plus ou moins calé. Après, on verra, suivant le budget, parce qu'il y a aussi une question de budget. J'ai plein d'idées de vidéos, mais des vidéos qui coûtent assez cher à réaliser. Et je n'ai pas forcément les moyens et l'envie de mettre autant d'argent dans une vidéo, sachant que je ne suis pas sûr que ça vous plaise. Mais, d'ailleurs, j'ai oublié la question. Ah oui, la pression. Aujourd'hui, je suis un peu plus chill à ce niveau-là. C'est-à-dire que je ne vais pas me forcer de mettre une vidéo un samedi si je n'ai pas de vidéos. Vraiment, vraiment, vraiment pas d'idées de vidéos. Je ne vais pas tourner un truc à la va-vide pour dire « Ah tiens, je te fous une vidéo ». Non, parce que déjà, vous, vous n'allez pas la regarder. Et moi, ça me ferait de mettre une vidéo comme ça. Après, il y a de l'autre côté que si je ne mets pas de vidéos, eh bien, écoutez, moi, je ne gagne pas d'argent. Donc, forcément, il y a aussi cette pression-là de dire qu'il faut quand même que je mette des vidéos en ligne pour que ça génère de l'argent et que je puisse me payer à la fin du mois. Mais, ouais, il y a toujours une pression à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, j'arrive à plus ou moins la gérer convenablement. Quel est le meilleur gadget électronique le moins cher que tu aies testé ? Ah, j'ai testé énormément de produits. Je ne sais pas exactement le nombre de produits que j'ai pu tester sur ma chaîne depuis mes débuts. Mais j'en ai testé vraiment beaucoup. Après, en termes de gadget... Ça, il faut que je réfléchisse parce que c'est compliqué. Il y a eu le traducteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo-là. Elle a un ou deux ans. C'était un traducteur instantané qui traduisait ce que tu disais. Il traduisait des textes aussi. Il traduisait aussi des images. C'était assez impressionnant comme produit. Assez novateur. Après, bien sûr, il y a certaines bonnes surprises quand je teste des produits AliExpress ou Amazon pas cher. Et au final, c'est des produits qui sont plutôt cool pour leur prix. Donc, ouais, je n'ai pas de gadget genre que j'ai testé. Genre, c'est le master of gadget, tu vois. Mais à chaque fois, j'ai souvent des bonnes surprises quand je teste des produits un peu pas chers éclatés sur le papier. Et au final, quand je les teste, ils font leur taf de ce qu'ils doivent faire, quoi. Et c'est le principal. Quand j'achète un produit, peu importe le prix, s'il fait le taf. Qu'il doit faire quand tu l'as acheté, c'est que c'est un bon produit. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer une chaîne YouTube sur le iTech ? Alors, plus généralement, quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube ? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de se lancer en général sur les réseaux sociaux. Bon, certains réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. Mais moi, c'est vrai, à mon époque, quand je me suis lancé, déjà, ça commençait à devenir compliqué. Mais on pouvait arriver à faire quelque chose. Aujourd'hui, avec tous les gros YouTubeurs qui font des grosses productions, qui mettent les moyens, toi, petit YouTubeur, tu arrives, tu fais des vidéos dans ta chambre, ça ne marchera pas ou peu. À l'époque, c'était ça, c'était la norme. Les gars, ils faisaient des vidéos dans leur salon. Il n'y avait pas de grosses prods, il n'y avait rien du tout. Et puis après, les gens se sont enrichis et ont pu faire des projets de plus en plus gros. Mais le conseil que je donnerais, c'est de rester naturel et essayer de faire un contenu qui te plaît, un contenu qui n'est pas forcément axé sur les tendances où, en gros, tu ne vas pas copier quelqu'un qui est en tendance pour faire du coup de ce contenu-là. Ça ne sert à rien parce que si ce n'est pas ce que tu aimes, ça ne sert à rien de le faire. Et surtout de ne rien lâcher parce que tu vas avoir des moments qui vont être sympas, des moments qui vont être moins sympas, des moments avec des bonnes statistiques, des moments avec des très mauvaises statistiques. Et tu vas ramer. Voilà, tu vas ramer, mais à un moment, ça peut payer. Voilà. Et aussi, quelque chose de très important, si tu entames quelque chose, va jusqu'au bout de ce que tu as entamé parce que la pire des choses, c'est de commencer un truc et de ne pas la finir. Voilà, donc essaye un maximum d'y arriver. Et puis voilà, après, essaye aussi de te diversifier sur, par exemple, TikTok. TikTok, c'est vraiment un bon moyen de percer rapidement. Attention à la chute parce que tu peux monter très rapidement, mais tu peux descendre aussi très rapidement. Mais voilà, ne rien lâcher, c'est la clé. Et puis, normalement, tu devrais y arriver. As-tu des projets pour l'avenir ? Je ne suis pas un gars qui aime bien faire des projets. Tu vois, je ne suis pas... Moi, je n'ai pas créé à côté d'entreprises, tu vois, comme par exemple les Français Joers qui ont FlowUp, qui ont d'autres sociétés derrière, ou d'autres YouTubeurs qui ont créé d'autres sociétés qui n'avaient rien à voir avec YouTube ou qui avaient un petit rapport avec YouTube. Je ne suis pas un gars comme ça. Moi, je suis un gars assez simple. Franchement, ce qui me branche en ce moment, c'est vraiment le montage vidéo. Je fais beaucoup de montage vidéo depuis maintenant quelques années. Et je pense que ça va être la continuité de ma vie quand YouTube, pour moi, ça sera terminé. Parce que YouTube ne va pas être dans ma vie toute ma vie. C'est sûr et certain. Parce que déjà, je n'en aurais plus envie à un moment donné. Et surtout, vous, vous n'aurez plus forcément envie de me regarder. C'est tout à fait normal. Mais voilà, je n'ai pas de... Enfin, je ne suis pas un gars qui aime bien créer des sociétés, qui aime bien... Vu que je n'aime pas trop déléguer, c'est difficile pour moi d'entamer des projets. Parce que soit je ne vais pas jusqu'au bout, soit j'ai aussi un peu peur de m'engager. Aujourd'hui, j'ai quand même des charges à assumer. Et je ne peux pas dire du jour au lendemain, tiens, je lâche ça pour me lancer dans la création de telle entreprise. Parce que si ça ne marche pas, je vais me retrouver dans la merde. Mais à ce niveau-là, après les projets, voilà, moi, j'ai des idées de vidéos que je veux faire. Après, il y a toujours le budget qui coince. Moi, j'aime toujours ce que je fais. Et je continuerai à faire ce que je fais tant que j'aimerais ce que je fais. Je ne sais pas si c'est très français, mais au moins, tu as compris le bail. Les amis, je pense avoir répondu à toutes vos questions. J'étais assez transparent et assez honnête. C'est d'ailleurs ma façon d'être aussi. Je n'ai pas forcément de tabou sur les questions. Je réponds à tout et à tout le monde et sur tous les sujets. Si vous avez bien sûr d'autres questions, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires. Parce que peut-être que je passerai, j'essaierai d'y répondre. Bien sûr, suivez-moi sur Instagram. Vous avez le lien de mon Instagram directement en description. Mettez votre meilleur like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. C'est entièrement gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Donc faites-le. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501